Le 22 avril 61, dès 7h du matin, la radio annonce l'insurrection de l'armée d'Algérie. Les généraux Chal, Salan, Jouot et Zeller ont pris la tête de la révolte. Les parachutistes tiennent la ville, la foule européenne se presse sur le forum. En métropole, dans le grésillement de leur poste, quelques auditeurs sont bouleversés d'entendre le nom du commandant de Saint-Marc parmi les insurgés. Un prêtre jésuite revoit un adolescent en pyjama rayé à Buchenwald. Une jeune femme se rappelle le sourire et les silences de son oncle de la frontière de Chine. Un officier parachutiste replonge dix ans en arrière au Tonquin quand, avant de sauter, son regard croisait celui du capitaine de Saint-Marc. Deux grands reporters, favorables à l'indépendance de l'Algérie, refusent de croire à la révolte d'un homme dont ils appréciaient la modération et les idées libérales. Le ministre des armées et son aide de camp consultent avec colère les dossiers du commandant de Saint-Marc. Tous se posent la même question. Comment un homme comme Elie de Saint-Marc est-il devenu un rebelle ? Elie de Saint-Marc, vous avez pris les armes contre le gouvernement de votre pays. Vous vous êtes rendu coupable du délit d'occupation de bâtiments officiels, de violation de l'ordre public, d'atteinte aux libertés républicaines et à l'unité de l'armée. Vous acceptez aujourd'hui de témoigner de vos actes. Je m'étais rebellé, j'avais joué, j'avais perdu et je suis arrivé à la santé où il y avait toute une escouade de photographes qui sont précipités pour me photographier à travers la vitre. J'ai regardé les photographes, j'ai regardé les flashs et les objectifs, j'avais aucune raison de me cacher. Même si on pensait que notre action était condamnable, on pouvait quand même reconnaître que nous avions agi pour des mobiles qui étaient respectables. En 1961, vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous êtes commandant par intérim du 1er régiment étranger de parachutistes. A Paris, l'instruction commence, vous déclinez votre identité. Vous êtes né le 22 février 1922 à Bordeaux dans une famille de notables. Votre père est avocat, bâtonnier et conseil de la ville. Très jeune, j'ai eu la notion de la responsabilité et la notion que je devais me parfaire, continuer à me construire. C'est mon père qui me l'a appris, c'est le sens de la responsabilité. Il me disait, toujours un homme est responsable. J'étais un enfant renfermé, pas très sûr de lui parce que je n'étais pas, je crois, très beau. Je faisais des études laborieuses, difficiles, je n'étais pas un élève brillant. Déjà, je songeais à être soldat. Je rêvais devant la map monde, je lisais Jules Verne, je rêvais de grands voyages exotiques, de beauté énigmatique. C'était Lioté, c'était Gallieny, le Sahara, c'était les missionnaires, c'était toute cette espèce d'imagerie de la grande France, d'outre-mer. Mais j'étais un imaginatif, un rêveur et j'espérais que ma vie pourrait être à la hauteur de mes rêves. Mai 1940, la France est envahie, vous avez 18 ans. Vous suivez avec rage l'évolution des combats. Avec la débâcle, vous perdez vos certitudes d'enfant. Nous n'imaginons pas une seconde que la France pouvait être vaincue. C'est un monde qui s'est effondré. Ça a été un séisme, un tremblement de terre, parce que cette nation qui s'est effondrée, qui était réputée une des premières du monde, et cette armée française, qui était réputée une armée invincible, qui s'est effondrée en quelques semaines, et derrière elle, nous avons vu une armée triomphante, un matériel rutilant. C'était l'armée allemande, que nous avons vue avec un mélange de fascination et un mélange de haine aussi, bien sûr. Vous entrez dans la vie sous la botte allemande. Mon père, c'était un homme de droite, un ancien de Verdun, il respectait le maréchal Pétain, le pouvoir légal de la France. Mais alors ça, l'histoire de l'étoile jaune, il ne l'a absolument pas digérée. Je me souviens très bien, dans la rue, systématiquement, chaque fois qu'il rencontrait un homme ou une femme portant l'étoile juive, l'étoile jaune, il tirait, il enlevait son chapeau, il saluait profondément cette personne. Septembre 40, la discipline scolaire vous paraît dérisoire face au bouleversement du monde. C'est pas un élève dont le charisme ressortait de performances intellectuelles. C'était un garçon que tout le monde aimait bien, qui était, si vous voulez, le prototype du garçon franc, ouvert, sans problème, sympathique, mais réservé. Viscéralement, je n'acceptais pas l'occupation. Qu'une troupe étrangère soit à Bordeaux, sur les quais, à Paris, place de la Concorde, sur l'Arc de Triomphe, physiquement, je n'acceptais pas. Février 41. Pour rejoindre la maison familiale près de Bergerac, vous passez en fraude la ligne de démarcation. Le supérieur de votre collège l'apprend. Il vous demande d'aider un ami qui se fait appeler le colonel. Vous entrez dans la résistance. Au début, j'ai fait ça un petit peu comme un grand jeu. C'était un petit peu l'aventure pour moi. Ça m'amusait. C'était interdit. Il fallait passer entre les patrouilles, entre les chiens policiers. Alors je trouvais une espèce de coup d'aventure, une espèce de passion de l'inconnu à franchir cette ligne de démarcation. Mon imagination s'enflammait. C'était plus les romans de Kipling, les romans de Stevenson. C'était la réalité quotidienne à travers la grisaille de l'occupation, à travers la faim, la pauvreté, la pénurie. Juillet 43. Vous décidez de rejoindre les troupes alliées en passant par l'Espagne. On vous parle d'une filière à Perpignan. Vous êtes arrêté par la Gestapo. On a su qu'il était à Drancy. Je viens très bien à mon père partant à Paris et disant je vais essayer de voir si je peux le rencontrer. On était très loin de penser qu'il allait subir le sort qu'il a subi. Je venais de passer mon baccalauréat et j'avais décidé de rejoindre De Gaulle à ce moment-là. Je l'ai rencontré donc dans un groupe d'une quinzaine de jeunes gens. Nous essayions de traverser la frontière. Nous avons été vendus par le guide et nous nous sommes retrouvés en cas de concentration. Ça m'arrivait devant la grande porte. Et là j'ai compris que, de manière intuitive, que je rentrais dans une autre planète. D'abord le cadre était d'une certaine manière assez somptueux, enfin grandiose. Cette place d'appel qui est immense, qui descend aux pentes douces, vers des rangées de baraques. Et là j'avoue que j'ai compris que nous étions entrés un petit peu dans la maison des morts. Et c'est là où j'ai vu ces hommes décharnés qui arrivaient vers nous et avec ce regard. Ce regard à la fois terne et qui regardait à l'intérieur de soi, comme si c'était un regard qui avait connu des choses que les autres hommes n'avaient jamais connues. Et c'est en rencontrant ces regards que j'ai compris ce qui allait nous attendre. C'est un pas après un pas. Aller au bout de l'heure présente, aller au bout de la journée présente, aller au bout de la journée du lendemain. Et comme ça, effort après effort, on arrive à perdurer, à persévérer. Et en sachant que d'un moment à l'autre, tout peut s'effondrer. Il y avait une rumeur, il y avait souvent des bobards, il y avait une rumeur qui disait que nous pourrions très bien être libérés, peut-être, si nous acceptions d'être travailleurs libres. Je m'étais dit, ce serait peut-être une occasion de s'évader. J'en avais parlé à Elie, mais tout de suite il m'a coupé, il a dit, il n'est pas question. Ça m'a beaucoup impressionné, je me suis dit, c'est un homme qui n'admet pas la compromission. Septembre 44, vous êtes transféré dans le camp satellite de Langenstein, où la mortalité dépasse 80%. Nous étions insérés dans un monde extrêmement humain. Chacun pour soi, c'est l'autre qui crève ou c'est moi, donc je me bats pour que ce soit moi qui ne crève pas et l'autre qui crève. Et là j'étais avec un laiton, une espèce d'armoire à glace, qui était assez méchant, assez austère, assez brutal vis-à-vis de moi au début, et puis qui s'est pris d'amitié pour moi. C'était un mineur de métier et je crois qu'il poussait beaucoup plus que moi. D'ailleurs il était en meilleure forme que moi parce que c'était un voleur. C'était un voleur remarquable et dès que la surveillance se relâchait un petit peu, il foutait le camp. Il foutait le camp, il revenait avec de l'alimentation. Il allait fouiller dans les musettes, il aurait été pris sur le fait, il était fusillé immédiatement. Et il me donnait des parties de son larcin. Au début j'avais quelques scrupules à prendre ce qu'il me donnait parce que je savais que c'était volé sans doute à d'autres détenus. Et un jour je me suis dit mais en mangeant ça peut-être qu'un de mes camarades est en train de mourir parce qu'il lui a manqué les 100 grammes de pain ou le bout de margarine qu'il lui aurait peut-être permis de survivre. Mais je l'ai fait quand même et il m'a aidé, il m'a aidé par les larcins qu'il faisait et dont il me faisait profiter, il m'a aidé à survivre. Quand les alliés découvrent l'horreur des camps, ils obligent les villageois allemands à défiler devant les rescapés. Je me souviens encore, c'est un monde où on ne voyait plus de femmes. Il n'y avait plus de femmes, c'était le monde concentrationnel, c'était un monde sans femmes. Et mon premier souvenir d'homme libre, c'est l'arrivée de ces civils allemands parmi lesquels un visage de femme, qui m'a beaucoup, qui m'a paru très beau parce que, vous savez, quand on vit dans cette ambiance, le visage de femme, c'est l'affection, c'est la mère, c'est la sœur, c'est un monde de douceur, de bonté, qui n'existait plus pour nous. Je suis, j'ai vu ce visage et je suis, j'ai perdu connaissance. Avril 45, vous êtes transféré dans un hôpital américain, vous pesez 35 kilos. Pendant une semaine, vous ne vous souvenez plus de votre nom. Vous faites partie des 30 rescapés d'un convoi de 1000 déportés. Nous avons retrouvé ce document, vous avez reconnu cette image comme étant la vôtre. J'avais ce regard de dément, dites-vous, vous avez 21 ans. On savait qu'il était vivant, on avait appris qu'il était parmi les hommes libérés et qu'il allait un jour ou l'autre rejoindre Bordeaux. Effectivement, mon grand-père et ma mère allaient très souvent à la gare Saint-Jean. Ils revenaient Bordeaux, ils allaient guetter les trains à voir s'il y débarquait. Je n'ai pas voulu prévire ma famille de mon retour. Je ne voulais pas de ces scènes un petit peu théâtrales à la gare où tout le monde tombe dans les bras les uns les autres en pleurant. Mon père était avocat et son cabinet était au rez-de-chaussée. Alors je me suis fait déposer près de la maison, j'ai frappé à la vitre. J'ai vu son visage, il s'approchait de la vitre, il est venu m'ouvrir la porte et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Été 45, vous êtes au bord du désespoir. Le bonheur des autres vous renvoie au malheur de la déportation. La nuit, vous avez de terribles cauchemars. Vous ne parlez à personne de votre épreuve. Quelques temps après, il est revenu, il a dit je vais vous montrer des dessins. Et puis il s'est mis à ouvrir des carnets, des carnets qui avaient été faits par un déporté qui étaient des croquis assez tragiques. Et très très vite, brusquement, il a tout fermé, il a dit non non, et il a emporté ses carnets, il est monté. J'ai senti une émotion très forte, quelque chose qu'il ne pouvait pas partager. Après le putsch, vous répondrez au juge d'instruction qu'il ne peut rien comprendre à votre révolte. Vous le regarderez comme un étranger. Septembre 46, vos faits de résistance vous donnent le droit d'entrer directement à Saint-Cyr. Vous décidez de reprendre votre vie là où vous l'aviez laissé, être soldat. Égid Samar, je l'ai rencontré pour la première fois à Kouet-Gidon, puisqu'on était de la même promotion. Et il ne me connaissait pas, mais lui, il était parmi les personnalités qui émergeaient parmi les élèves. Il y en avait quelques-uns comme ça qui émergent. On voit qu'ils ont des personnalités assez exceptionnelles. Ça venait peut-être de sa stature, ses yeux bleus clairs, son calme. À la sortie, vous choisissez de servir dans la Légion étrangère. Là, vous découvrez une grande majorité d'Allemands. Certains, anciens de la Wehrmacht, ont peut-être été vos bourreaux. Il y avait mes lectures d'adolescence, il y avait Les hommes sans nom, les romans des Vallières, l'épopée du désert. Et puis, je crois, d'une manière inconsciente, j'ai deviné qu'à la Légion étrangère, je trouverais des hommes qui étaient jugés selon les mêmes critères que ceux d'après lesquels j'avais jugé mes camarades en contre-concentration. Ces hommes sans passé, sans nom, sans nationalité, me rappelaient un peu ces numéros matricules que nous étions dans les contre-concentrations, qui étaient dépouillés de tout leur passé, de tout leur paraître, de tout leur avoir, et il y avait l'être profond qui subsistait. Et c'est à cause de cela qu'après cette dure période de la déportation, de la manière difficile dont je me suis réhabitué au monde de la liberté, pour moi, c'était une occasion tout à fait exceptionnelle de repartir à zéro et de me réhabituer à un autre monde dans lequel je retrouverai mon équilibre. Et j'y ai trouvé mon équilibre. Septembre 48, vous embarquez pour l'Indochine sans rien savoir ni du pays ni de la guerre qui commence. Vous voulez simplement faire table rase du passé. A 12 000 kilomètres de la métropole, après bien des ambiguïtés, la France soutient l'empereur Bao Dai contre le vietmine communiste Do Chi Minh. Vous arrivez dans une Indochine qui n'est plus tout à fait la France. Vous éprouvez comme beaucoup la passion du pays, le mal jaune. Nous avons langé la Côte d'Aname et nous avons vu ces plages admirables. Nous avons vu toutes ces barques dont certaines approchaient le bateau. Nous sommes arrivés au large de Haïfong et tout près de la pédale longue que nous avons aperçue dans la brume. Le paysage féerique, nous avons vu cette côte luxuriante et nous avons débarqué dans ce coin du Vietnam sans arme. Et je me suis promené dans la jungle environnante. J'ai commencé à me frayer un passage dans ces herbes coupantes, au milieu de ces arbres géants, de cette végétation où l'on ne voit pas à trois pas et qui allait être pendant de longues années le théâtre de ma vie quotidienne. Vous êtes affecté à la défense de la route coloniale numéro 4, que les légionnaires appellent la route du sang. Chaque colonne de camion affronte de violentes embuscades. La région était occupée par une minorité ethnique dure, robuste, un peu farouche. C'était des hommes libres et qui n'acceptaient difficilement une tutelle extérieure. Alors comme ils avaient mal accepté la tutelle vietmine, finalement ils s'étaient tournés vers nous d'une manière assez naturelle. Donc on en a recruté un certain nombre. Vos partisans appartiennent à la minorité Tho. Et pendant de longs mois, j'ai mené avec eux une aventure assez fabuleuse, arpentant les pistes les plus reculées, traversant quelquefois des régions inviolées, C'est un pays difficile à vivre pour l'homme à cause du climat, mais d'une beauté à vous couper le souffle. Janvier 49, jeune lieutenant, vous acceptez la responsabilité de Talung, un poste abandonné à la frontière de Chine, au bord du fleuve Songbangiang. Notre arrivée créait une certaine animation dans les villages. Les chiens aboyés, les enfants combattés autour de nous. Et l'ambiance était très gaie parce que les partisans étaient du village ou des villages avoisinants. Ils retrouvaient des parents, des amis, ils retrouvaient quelquefois des fiancés. C'était une ambiance assez joyeuse. Mais il fallait dormir. Chacun cherchait une place, à même le plancher, l'arme à portée de la main. En général, on m'offrait le lit du maître de maison. On entendait le vol vibrant des moustiques. Les bâtonnets dansants continuaient à brûler devant l'hôtel des ancêtres. On entendait quelques appels rôques, quelques cris stridents. Les partisans faisaient souvent des cauchemars. Sans doute ils se souvenaient du dernier raccrochage. Parfois l'un d'eux venait me voir effrayé. Il avait cru entendre autour du village les cris désespérés des âmes errantes. J'essayais de le calmer, mais parfois sa frayeur m'envahissait. Et il m'est arrivé d'entendre moi-même les cris désespérés des âmes errantes autour d'un certain nombre de villages. J'étais, ce qui était un peu écrasant, j'étais seul responsable d'un certain nombre de villages. J'aurais pu les piller, j'aurais pu massacrer des gens, personne ne m'aurait demandé des cons. Et je me sentais maître, après Dieu, risquant ma vie tous les jours en plus. Ce qui donnait une espèce de force incroyable au moment de paix que je goûtais. C'est là que j'ai deviné. Que quoi qu'il puisse m'arriver dans l'avenir, le Vietnam continuerait à m'habiter jusqu'à mon dernier jour. Pendant deux mois, nous n'avions aucun contact avec l'extérieur, sauf avec la radio. J'étais abonné au Monde, je recevais 60 numéros du Monde. Alors au lieu de les décacher tous ensemble, je les classais et j'en lisais un par jour, avec un décalage de deux mois. Et c'est comme ça que je me tenais au courant de l'actualité mondiale, avec un décalage de deux mois. J'avoue que je trouvais assez peu l'écho de ce que je vivais quotidiennement, avec ma boule de riz, mes lise rondeau, mes nuits au milieu des partisans. Octobre 49. Vous assistez à la débâcle des nationalistes chinois chassés par les troupes communistes de Mao. De l'autre côté de la frontière, les troupes de Chi Minh trouvent aussitôt une aide décisive. Ta Lung n'est plus qu'une pointe d'aiguille perdue en territoire vietmine. J'ai deviné. Parce que j'étais à demi préparé à cette opération. Je me suis dit peut-être qu'ils vont peut-être nous replier. Et quand j'ai vu les camions vives, j'ai tout de suite compris. Et je me souviens, le colonel Charton est descendu de sa gip, j'étais au-devant de lui, il avait sa canne toujours. Et il m'a dit, ça marque, on va partir. J'ai essayé d'éviter l'inévitable. En essayant de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas rester ? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions de renforcement ? Non, non, il m'a dit, c'est une décision et c'est une chose qu'il faut faire très rapidement. Et la consigne était de ne prendre à bord aucun de ceux qui n'avaient pas été désignés pour partir dans ce combat. Et lorsque les moteurs se sont mis à tourner, progressivement, autour de chaque camion, se sont agglutinés des hommes, des femmes et des enfants qui voulaient essayer de monter. Mais on ne pouvait pas. Les bandes, c'était des ordres relativement cohérents avec l'opération que nous menions. Et les mains se sont agrippées au ridel des camions parce que ces hommes et ces femmes voulaient monter. Et nous avons été obligés de donner des coups de crosse sur les mains qui s'agrippaient au ridel des camions pour leur faire lâcher prise et de façon à ce que les camions puissent partir. Et ces hommes et ces femmes sont tombés dans la poussière de la route et nous les avons abandonnés. Et nous sommes partis. Et quelques 36 heures après, aux 48 heures, nous avons vu arriver des hommes et des femmes qui par la forêt nous ont rejoints et nous ont expliqué que quelques heures après notre départ, nos adversaires du Viet Minh ont occupé la région et ont massacré ceux qui nous avaient fait confiance et que nous avions abandonnés. Et ils ont été massacrés. Moi, je crois que c'est une chose qui explique que je suis devenu un officier rebelle. L'évacuation de Talung vous obsède. Au juge d'instruction vous dirait « Je ne voulais pas que se répètent les mêmes scènes en Algérie. » Il vous répondra « Cela n'a rien à voir. » Il vous regardera comme un officier factieux. Vous le trouverez vaniteux. En rentrant dans votre cellule, vous crierez des insanités à travers les barreaux. Mais pourquoi revenir en Indochine ? J'ai la blessure de la guerre. Mais on est passé par de telles aventures, une telle épreuve que l'on en garde la marque et la blessure pour toujours. Pour moi, c'était toujours le modèle d'officier que j'ai essayé d'imiter par la suite. Il ne faisait pas prendre de risques inutiles. Lui-même s'exposait quand il le fallait pour donner l'exemple. Souvent je me disais « Tiens, dans un cas pareil, qu'est-ce que ça m'en referait ? » Pour bien commander des hommes, je crois qu'il faut, j'hésite à employer le mot, mais je crois qu'il faut les aimer. Je crois qu'on ne peut pas commander des hommes sans les aimer. C'est pour moi une loi éternelle et immuable. Et c'est là qu'est la tragédie du chef de guerre. C'est que ces hommes sont tout pour lui. Et il les conduit au combat, donc souvent à une mort probable. Qu'ils partagent leurs risques ne changent rien nos problèmes. Et c'est ça la contradiction et la tragédie du chef de guerre. En chaque homme, il y a une part d'ombre et une part de violence. Et après un combat, lorsque, pour se battre, on a libéré une part de ses instincts les plus, quelquefois les plus bas, alors là il faut avoir l'autorité sur la troupe pour éviter des débordements. Et l'ébordement, c'est le pillage, le viol, c'est l'achèvement des blessés. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a eu un certain nombre d'instincts qui ont été libérés, et puis à un moment donné, il faut dire stop, arrêtez. Alors il faut une très grande autorité et il faut être implacable. Parce que si cette autorité à ce moment-là n'est pas acceptée, si vous êtes isolé, il ne faut pas hésiter à descendre quelqu'un s'il ne vous respecte pas. La raison, déjà. La chute de Dien Bien Phu scelle la défaite française en Indochine. Vous êtes du côté des vaincus. Le Viet Minh prend le contrôle du Nord. Vous assistez à l'exode des catholiques du Tonkin. Vous êtes capitaine, vous avez 32 ans. Nous avons vu se jeter à la mer des provinces entières, des femmes, des enfants, des hommes, qui voulaient rejoindre les bateaux français parce qu'ils ne voulaient pas rester sous le contrôle communiste. Alors ils essayaient de nous rejoindre à la nage ou sur des bateaux faits de roseaux tressés qui bondissaient à la cime des vagues. Nous avons pu en recueillir quelques-uns, mais la plupart d'entre eux sont morts noyés. Le bateau où je me trouvais s'appelait L'Espérance. On sentait dans le regard une humiliation terrible, une déception gigantesque à notre égard. Je ne sais pas si c'est de l'amertume, mais très blessé, blessé à vie. D'avoir connu ces peuples que j'ai engagés, ensuite que j'ai abandonnés, je crois que le Vietnam m'a blessé à vie et que j'en garde encore aujourd'hui les blessures. Janvier 1955, les événements d'Algérie commencent. Votre bataillon est appelé en renfort. Vous quittez le Vietnam. A un ami, vous confiez, je suis un amputé. En Algérie, le gouvernement ne parle pas encore de guerre, mais de terroristes, de bandes rebelles, de maintien de l'ordre. Les choses étaient plus compliquées qu'on voulait bien nous le dire, parce que l'Algérie, c'était la France, c'était trois départements français. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Un important engagement a eu lieu dans les environnements... Nous étions très conscients de ce que cette guerre en Algérie était une guerre ambiguë. C'était une guerre sur un sol français contre des hommes qui avaient la nationalité française. Ça avait quand même presque une figure de guerre civile. Vous combattez dans les orès et les montagnes des Némencha. La rébellion gagne du terrain. Vous vous heurtez à l'inconscience des pieds noirs. Moi, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un partisan farouche de l'Algérie française. Je pensais que l'Algérie, l'avenir de l'Algérie devait se faire pour des raisons d'histoire, de géographie, de sensibilité, de présence coloniale, pourquoi ne pas le dire, devait se faire avec toutes les composantes de la population algérienne qui était si riche. Et je souhaitais que cet avenir soit fortement rattaché à celui de la France. Moi, je suis davantage un paysan qu'un citadin. Donc, je suis davantage accroché par les hommes qui vivent près de la terre, près des éléments, près des bêtes, d'une population un peu archaïque et des civilisations archaïques. On voyait les nomades, les caravanes de chameaux, qui faisaient penser aux lectures bibliques qui avaient séduit mon enfant. Et pour moi, les souvenirs que je garde des soirées d'Algérie sont ces souvenirs d'harmonie, de beauté et d'odeur. Devant vos juges, vous évoquerez les séquelles de la bataille d'Alger. Officier de presse du général Massu, durant toute cette période, vous restez pourtant à l'écart des opérations de renseignement et de répression. Mais la blessure est vive. Janvier 1957, le FLN promet aux Français un dienne bien fou algérien. À la torture. C'est le réflexe de Pavlov. Quand on parle de l'Algérie, on parle de la torture. Les forces du général Massu, chargées de la sécurité, ont, dès le premier jour, lancé des sommats sur eux commerçants dans ces ruelles où la rébellion a cru trouver... Très rapidement, cette guerre a eu un aspect tragique et un aspect où la torture avait une place. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a confié à l'armée des pouvoirs policiers. Et l'armée ne voulait pas d'elle-même assumer de tels pouvoirs. Le général Massu décide de couvrir les interrogatoires des parades bizarres. Aux bombes, l'armée répond par la torture. Quand une ville est parcourue d'ambulances à toutes ses grânes hurlantes, et lorsqu'on se dit, est-ce que c'est mon ami ou mes parents qui sont blessés ou qui sont morts, il y a une ambiance de terreur, d'inquiétude qui se crée dans tous les esprits. Et là, il est certain que des moyens d'interrogation ont été menés, que la morale réprouve. Et que moi, personnellement, je réprouve. En tant que chrétien, en tant qu'humaniste, je réprouve la torture. C'est clair et net. Moi, j'ai été entre les mains de la Gestapo, j'ai été entre les mains de la police française. Donc, je connais, pas d'une manière abstraite et intellectuelle, mais d'une manière concrète et douloureuse, ce que peut être un interrogatoire. Maintenant, demain, je serai dans un... responsable du maintien de l'ordre, dans un quartier. Il y aurait des bombes qui éclateraient et qui tueraient des femmes et des enfants innocents et que j'aurai à côté de moi le responsable du groupe terroriste qui fait péter les bombes, qui sait où elles sont stockées, qui sait qui les amorce, et ce que je ne tabasserai pas pour savoir la vérité. On estime que la répression a fait plus de 2000 morts, torturées, disparues ou suicidées par balles. Je crois que ce qu'on peut reprocher aux commandements français, aux autorités françaises, c'est de ne pas avoir eu une doctrine dans ce domaine et de ne pas l'avoir appliquée d'une manière cohérente et d'une manière très rigoureuse, en disant voilà ce qui est permis, voilà ce qui est interdit. Le pouvoir et l'armée n'avouent que quelques bavures. Comment l'ancien déporté peut-il supporter cela ? Il y a des gens qui ont dit c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et puis il y en a d'autres qui ont laissé faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais ce que je sais, c'est que dans des situations aussi dramatiques, aussi brutales, il y a des hommes qui ont une part mauvaise en eux. Cette part mauvaise se déploie, se révèle et on vaillent toutes leurs personnalités et qu'ils deviennent des salauds. L'armée gagne la bataille d'Alger. Le FLN disparaît de la ville pour de longs mois. Mais la victoire est amère. On nous a fait faire tous les métiers parce que personne ne voulait ni ne pouvait les faire. On fait le sale boulot. On s'est engueulé, on se fait salir et on s'est injurié. Un sentiment de défiance qui s'installait à la fois à l'égard du pouvoir politique et même un petit peu à l'égard du commandement. Septembre 57. Vous vous mariez avec une jeune femme de 23 ans qui semble ne rien savoir des horreurs de la guerre. De Samar était un personnage qui était très respecté par la presse américaine et anglaise et étrangère en général. On connaissait son passé. Il n'en parlait jamais. Mais il avait un prestige naturel. Il avait une espèce d'aura. Et il était, si vous voulez, un avocat extrêmement lucide, extrêmement intelligent et extrêmement modéré. Le 13 mai 1958, c'est l'insurrection des pieds noirs d'Alger. J'étais dans le PC de la division qui était sur le haut d'Alger à Hydra et nous avons appris par la radio la radio interne du réseau militaire qu'il y avait de graves événements qui se passaient au gouvernement général et Bernard Massu m'a dit « Samar venait avec moi, il y a le bordel au gouvernement général. » C'est un pronunciamento, écrit le correspondant du Monde. Massu prend la tête des comités de salut public. L'armée choisit de Gaulle. Ah là, le gouvernement général, c'était un peu le bordel. Il y avait la foule qui était en train d'envahir les premiers étages du gouvernement général et il y avait tous les papiers qui étaient jetés du premier étage du balcon et là, une impression d'émeute. Une des grandes craintes permanentes en Algérie, c'est que l'émeute ne déborde vers une cassure des communautés, vers des ratonnades et vers des chocs entre les communautés européennes et musulmanes. Et ça, c'est une idée fixe de la plupart d'entre nous. Alors, il y a eu ce qu'on a appelé les scènes de fraternisation et j'ai vu comme une marée les musulmans qui montaient vers la grande poste et qui vers la grande poste arrivaient vers le gouvernement général où était massée une foule européenne et là, il y a eu quand même un moment assez fort au micro, il y avait un européen qui disait laissez la place, nos frères musulmans arrivent, c'est le moment de nous réconcilier, etc. Il y a eu un grand élan, un grand élan de fraternisation et où, à ce moment-là, on a cru que tout était possible. Algiers réserve au général de Gaulle un accueil triomphal. Vous êtes enfin du côté des vainqueurs. il nous l'a dit. Il nous a dit je vous ai compris, il l'a dit à l'armée, il l'a dit aux musulmans, il l'a dit aux européens. Ça a été le début d'une équivoque tragique. Si le général fait bon, Algérie... Je ne crois pas qu'il nous ait compris. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir trouvé des paroles extraordinaires pour répondre à une situation. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Des jours-là, je n'étais pas très ni lui. J'étais sur le balcon à quelques mètres de lui et j'étais assez transporté par ce qu'il disait parce que c'était l'attente dans laquelle nous étions depuis le Vietnam. On dit enfin, c'est pourquoi nous combattons. Il assurait tous les habitants du territoire algérien d'une égalité. Et le fait qu'il promette cette égalité français à part entière de tous les citoyens, c'était une motivation formidable. De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Il n'a jamais très bien compris ce que pouvait être l'attachement charnel des pieds-noirs à leur terre nourricière et je ne pense pas qu'il comprenait très bien non plus la mentalité des Arabes. et il ne comprenait pas notre génération d'officiers. Moi, Elie de Saint-Marc, comme la plupart des capes de l'armée française en Algérie, j'ai passé des nuits à essayer de convaincre et à convaincre des hommes à s'engager à nos côtés. Et j'ai convaincu ces hommes-là, je suis responsable vis-à-vis de ces hommes que j'ai convaincus. Et moi, Elie de Saint-Marc, j'ai été dans les villages, dans les douars les plus isolés et sur les murs des maisons des Mechta les plus humbles. J'ai fait écrire l'armée est là, l'armée reste, l'armée vous protégera. Et ça, je ne l'ai pas fait comme ça parce que j'avais envie de le faire. Je l'ai fait parce que j'ai reçu des ordres. Mais qui leur a demandé de donner leur parole ? Personne. Jamais, je n'ai confirmé leur parole. Mais je comprenais que certains d'entre eux aient pu imprudemment d'ailleurs la donner. C'était leur responsabilité, une responsabilité dont ils ont par la suite supporté les conséquences. Au début de l'année 1960, l'armée contrôle la situation militaire mais la donne politique n'évolue pas. De Gaulle choisit la voie de l'indépendance avec le FLN. Plusieurs de vos camarades crient à la trahison et quittent l'armée. Pourquoi restez-vous Elie de Saint-Marc ? Nous avions notre mémoire jaune. Moi, j'avais dans ma mémoire ce que j'avais vécu là-bas et ces hommes qui se jetaient à la mer pour rejoindre les bateaux français et je me disais mais tous ces musulmans que l'on a mouillés qui ont pris des armes à nos côtés, qu'est-ce qui va se passer ? On avait l'impression que c'était un homme qui n'était pas à l'aise et j'avais l'impression d'un homme très perturbé qui vivait une crise, une grande crise morale. J'ai eu le sentiment d'un homme qui passait par une crise de conscience terrible. Et j'étais d'autant plus inquiet que j'avais été à Paris voir mon ami qui est Pierre Dabzi. Et je lui ai dit il n'est pas possible qu'on abandonne tous ces gens-là. Il faut dire à ton ministre que la situation est grave. on ne leur a jamais demandé de faire des promesses. Tout ça est très touchant mais la guerre c'est la guerre. Un centurion ça va où on lui dit d'aller et il n'a pas à personnaliser tous les problèmes de son métier car alors on ne s'en sort plus. Il y a un moment où lorsque la discipline, la légalité vous oblige à faire quelque chose qui est contraire à votre conscience, il faut dire non. Le 21 avril 61, le général Schall vous demande d'appui du premier rep. Il veut prendre le pouvoir pour garder l'Algérie à la France. Un quart d'heure plus tard, vous dites oui. A qui ? A l'Algérie française ou aux partisans de Talung ? Le régiment était un régiment très adulé à qui les autorités faisaient beaucoup la cour. Nous étions aussi un peu des vedettes en Algérie et cette action nous a paru tout à fait dans l'ordre des choses. Je ne vois pas comment Elie aurait pu éviter de rentrer dans ce bouche. Elie n'a rien d'un révolutionnaire il est par rapport à beaucoup d'entre nous un libéral. Il comprenait mieux que nous peut-être l'évolution des peuples et la nécessité de leur donner un autre statut. Mais poussé par des capitaines aussi fougueux que ceux du premier rep. Se retrouvant convoqué par le général Schall pour lequel il avait comme nous tous beaucoup d'admiration, que pouvaient-ils faire ? Il ne pouvait pas dire non. Quand je suis revenu en voiture j'ai revu ces paysages familiers à mon regard qui m'ont apparu totalement différents. Je ne les ai pas reconnus parce que j'avais la connaissance de quelque chose qui allait changer ma vie. nos adversaires n'étaient pas cette fois des rebelles. C'était nous qui étions les rebelles. Le commande Saint-Marc nous a demandé nous a indiqué qu'ils s'étaient engagés et laissés libre chacun de prendre une position personnelle. Et je leur ai dit de toute façon je vais donner alors l'ordre au régiment de me suivre de me suivre. Ceux parmi vous qui ne sont pas d'accord me le diront. Dans la nuit vous prenez Alger. La ville endormie ne se doute de rien. Les dés sont jetés. Une ambiance étrange parce que je crois qu'Alger s'est réveillé surprise de voir les parachutistes occuper la ville. Il y a eu un moment de surprise et de joie aussi parce qu'ils pensaient que le cours de l'avenir de l'Algérie allait être changé. Ils se trompaient. En métropole c'est la stupeur. Cette insurrection est un véritable coup d'état. Ma première réaction a été une réaction de colère et de tristesse. De colère contre les auteurs de ce putsch et de tristesse devant les conséquences que le putsch entraînerait forcément pour l'Algérie et pour la France. Le putsch au début a semblé être une réussite et puis au bout de quatrième jour on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait presque plus personne qui marchait. Je me suis rendu compte en arrivant au gouvernement d'Alger que c'était une ambiance de défaite. J'ai vu les quatre généraux qui étaient réunis dans un bureau et j'ai craint à ce moment-là qu'il y eut effusion de sang. Je dis tous les moyens soient employés partout. Élite Saint-Marc, vous reconnaissez-vous dans ces officiers fanatiques et ambitieux dont parle de Gaulle à la radio ? Je l'ai réduit. Saint-Marc est venu me voir m'a pris par les fous et il m'a dit que vous soyez maintenant mon témoin. Et Saint-Marc, j'ai suivi Saint-Marc, je l'ai accompagné partout au moment où il a refusé à la foule de lui donner des armes car donner des armes à la foule c'était une action révolutionnaire qu'il refusait absolument. Et moi je suis en fait sur la grande place du gouvernement au moment justement où les parachutistes du premier rep avec de Saint-Marc que je vois de très près dégage et de Saint-Marc comme s'il était à la parade les réunit et je me rappelle toujours cette espèce d'esprit de discipline qui même à ce moment-là en pleine déroute le premier rep restait le premier rep. Quelle est votre réaction ? Ah, parce que de Gaulle est formidable et... Nous sommes tous d'accord on est pour lui il a sauvé la France une fois il a sauvé deux fois on est pour du moins. Je pense que c'est très rapide je n'arrive pas à comprendre comment les opérations ont pu se passer si rapidement sans effusion de sang et sans rien je reste assez perplexe. Vous êtes désavoué par les Français vous décidez de vous rendre. Ma décision est de... d'accepter, d'assumer mes actes mes actes de rébellion d'insubordination à l'égard de la justice de mon pays et à l'égard de l'opinion parce que je pense qu'il faut lui expliquer pourquoi nous avons fait cela. Les gendarmes étaient chargés de faire respecter l'ordre autour de Zeralda les hélicoptères de la gendarmerie survolaient le camp à basse altitude les automitrailleuses gardaient leurs armes pointées en direction du camp on entendait des détonations c'était les dernières munitions que les légionnaires faisaient sauter et finalement le commandant de Saint-Marc a accepté de venir nous parler. Il était tenu l'être étiré le visage extrêmement fatigué il n'avait pas dormi pendant deux nuits il était en tenue de combat et à tous les journalistes j'y étais qui l'interrogeaient qui le posaient de questions il a simplement dit je vous demande de dire une seule chose nous ne sommes pas des nazis et il a fait demi-tour et il est parti. Je suis venu à Alger et j'ai signé de ma main la dissolution du premier rep et d'un certain nombre de régiments le premier régiment étranger de parachutistes a quitté Zéralda en bon ordre. La population du village voisin de Zéralda était prévenue du départ de légionnaires s'est massée sur la route et il y avait de superbes massifs de roses et les habitants de Zéralda musulmans et d'origine européenne ont lancé les fleurs aux légionnaires qui s'empartent. vous étiez le commandant de Saint-Marc chevalier de la légion d'honneur 13 citations commandant par intérim du plus beau régiment de France vous n'êtes plus rien vous dites au juge je préfère être fusillé dans un fossé de Vincennes plutôt que de continuer ce métier de parjure C'était la première fois depuis la Gestapo que j'étais remis en prison mais cette fois par mes compatriotes je pensais bien sûr à ce moment-là à mes parents qui devaient être effondrés par ce qui m'arrivait à ma femme à ma petite fille et je suis rentré dans cette cellule que j'ai découverte avec une table scellée au mur un tabouret retenu au mur par une chaîne un lit également scellé au mur un coin d'eau qui puait et il a refermé la porte derrière moi et j'ai entendu la serrure qui grinçait dans la porte et je ne savais pas encore que j'avais devant moi plusieurs années de prison à vivre on ne peut pas reprocher à de Saint-Marc ni si vous voulez une conduite brutale ni immorale je crois qu'il a été de ceux qui ont essayé de sauver l'honneur de la France à sa façon il est certain qu'un patron du régiment de la légion étrangère qui lance son régiment dans une aventure pareille il commet un acte d'une extrême gravité bon une fois qu'on a dit ça il faut s'essayer de savoir pourquoi et quand on sait pourquoi on est rempli tout de même d'une extrême réserve le 5 juin 1961 c'est votre procès il a connu Bourg-Renvalde à moins de 20 ans puis en Indochine des épreuves effroyables en Algérie il a souffert ce qu'il appelle des tâtonnements il déclare nous y avons fait tous les métiers parce que personne ne voulait les faire Saint-Marc évoque ses 15 années sacrées j'étais en uniforme avec mes décorations et j'avais mon péré vert mon thermos sous le bras une petite sacoche où j'avais ma déclaration je suis rentré dans le palais de justice ce qui était impressionnant je crois que c'est la grande salle du palais de justice je ne sais pas si il est obligé de le faire mais il est arrivé en uniforme avec ses décorations et très fier si vous voulez j'ai pensé il est provocateur voilà ce que j'ai pensé il cherche il va y avoir s'il se présente comme ça il ne va pas avoir trois ans c'est sûr le garde des Sceaux vous fait savoir que le tribunal sera clément si vous regrettez votre geste à l'audience vous refusez c'est un moment de très fort émotion c'est sûr il y avait une intensité dans la salle on savait que les choses allaient quand même se jouer de façon très difficile et il y avait beaucoup de ses partisans il y avait beaucoup de sa famille donc je dirais il y avait à la fois certainement une espèce d'élan affectif autour de lui et de grande proximité qu'il a dû sentir puis j'ai vu le défilé des témoins avec une certaine émotion j'ai vu le général gracieux qui est venu et puis j'ai vu un certain nombre de camarades que je n'avais pas vus pour certains d'entre eux depuis la déportation j'ai eu Saint-Marc très pâle assis à sa table j'ai été vers lui j'ai serré la main bon à ce moment là je me suis fait engueuler par le président du tribunal en disant vous n'avez pas manifesté votre amitié pour un prévenu et puis alors j'ai raconté exactement ce que j'avais vu précisant bien les choses en disant il a refusé de distribuer les armes à la foule ce qui aurait été effectivement dangereux c'était à ce moment là une déflagration épouvantable ça ne m'a pas surpris mais je suis sûr qu'il y est allé sans illusion simplement par loyauté par fidélité c'était ce genre d'homme il était trop intelligent pour penser que ça pouvait mener quelque part il était coupable dans le cadre de la discipline militaire il était évidemment coupable il n'y a pas de doute mais comme moi comme moi en 40 la même chose je respecte l'homme et je considère que son geste a été un geste d'une extrême gravité et qui par conséquent justifiait son jugement et sa condamnation le procureur se plaint de pression du ministre des armées vous êtes condamné à 10 ans de réclusion criminelle un choc et puis la volonté de bien me tenir de réagir honorablement sous l'épreuve sous le choc donc j'ai fait quelques gestes que j'avais un petit peu prévus d'avance c'est à dire j'ai retiré mes décorations je les ai remis à mon avocat et puis il y a quelques souvenirs qui sont remontés brutalement à ma mémoire il y a eu un espèce de film de ma vie qui repassait très rapidement devant mes yeux à ce moment là où ma vie basculait totalement je me souviens aussi de l'effondrement de sa femme donc je pense qu'on s'attendait à quelque chose de plus modéré et je me souviens aussi de l'effroi de mon père il faut quand même pas s'étonner ayant violé la loi de se faire juger par des juges qui eux jugent est-ce que non pas si vous êtes bon ou mauvais mais qu'est-ce que vous avez fait est-ce que ce que vous avez fait conforme ou non à la loi bon dans ce sens là je crois qu'Élie effectivement avait violé la loi 10 ans bon 10 ans il a fait 5 je trouve que c'est pas cher la raison d'état l'emporte le grand chancelier de l'ordre de la libération démissionne en signe de protestation j'ai regagné le panier à salade et j'ai revu par les vitres du panier à salade le monde de la liberté qui m'a paru un monde totalement étranger au monde dans lequel j'allais vivre j'ai vu des hommes et des femmes je me souviens d'un couple d'amoureux l'homme tenait cette jeune fille ou cette jeune femme par le bras et je me souviens avoir traversé la Seine et j'ai regardé cette Seine qui coulait depuis des siècles insensibles à tous les tumuls de l'histoire de France et je regagnais la santé où on m'a enfermé dans ma cellule je me suis étendu sur mon lit et la cellule m'a paru très lourde parce que je me suis dit que pendant de longues années j'allais être prisonnier prisonnier d'état détenu criminel et moi je me suis retrouvé seul avec mon destin fracassé et mes 10 ans de réclusion criminelle devant moi automne 61 vous passez de prison en prison avant d'être transféré à la maison d'arrêt de Tulle c'est une épreuve qui accable un homme qui détruit un homme je crois qu'un homme qui va en prison est menacé de destruction morale moi aujourd'hui entre 20 regards je regarde je reconnais le regard de celui qui sort de Tulle c'est une impression de vide une impression de non-être et nous avions vraisemblablement ce regard quand nous étions autour et nous étions guettés par cette destruction qui guette tout homme qui est privé de liberté qui se bat qui souffre là non printemps 62 en prison vous apprenez la signature des accords déviants et le vote massif des français en faveur de l'indépendance un monde disparaît un autre naît sur des braises où vous n'avez plus votre place noël 66 vous êtes gracié par le général de Gaulle après 5 ans de détention vous avez 44 ans vous êtes déchu de vos droits civiques de vos décorations et de vos droits militaires vous êtes libre je me suis levé et regardé par la fenêtre derrière la fenêtre il y avait un grand mur ce grand mur blanc était le mur où je projetais un peu mes fantasmes et mes rêves je revus un petit peu tout ce que j'avais vécu ce procès les harkis épouillantés ou décapités j'ai revu les fils de pieds noirs attendant les bateaux j'ai revu le jour où j'avais dit oui au général Charles j'ai revu les combats que j'avais menés en Algérie j'ai revu le talon j'ai revu les partisans qui s'accrochaient au camion les crosses qui s'abattaient sur ses mains pour les faire lâcher prise j'ai revu mes camarades de déportation j'ai revu les bois les bois de mon enfance et j'ai revu les mes parents qui étaient morts pendant ma détention et je me suis recouché je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à ce retour dont je deviens devinais qu'il serait difficile un monde que je ne reconnaîtrais plus des proches auxquels j'aurais du mal à me réhabituer un métier que je devrais rechercher que je devrais apprendre que je devrais pratiquer et je pensais à cette nouvelle étape de la vie plus prosaïque mais qui allait être certainement pour moi très difficile à vivre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501